Un nouveau riche, Pierre qui, durant sa jeunesse, fut un renommé sa vêtier, est superbe de sa richesse et honteux de son vieux métier. Ce fortuné marchand de bottes possède un parc près de chez moi, dont les fontaines et les grottes sont dignes des maisons du roi. Je suis confus lorsque je pense qu'il y fait creuser un canal, dont la magnifique dépense étonnerait le cardinal. Son luxe n'est pas imitable, il dépeuple l'air et les eaux pour faire que sa bonne table, sous les pays des bons morceaux. Il ronfle sur des sachets d'ambre tout son grand hôtel éparé et n'abaisse un nipot de chambre qui ne soit de vermeil doré. Suis-je pas une grosse bête de travailler soir et matin à faire de ma pauvre tête une boutique de latins ? Mon père a causé ma ruine pour avoir mis entre mes mains la rhétorique et la doctrine des vieux Grecs et des vieux Romains. Muses, dans des places aux grands hommes que vous montrez à l'univers, il vaut mieux, au siècle où nous sommes, faire des bottes que des verts. Sous-titrage Société Radio-Canada